Nous recevons sur ce plateau de la matinale avec un grand plaisir le journaliste formateur, analyste politique également, M. Bakary Domingo Omane. Doyen, bonjour et merci d'être notre invité. Bonjour, Frato. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler notamment de l'actualité politique. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de la situation au sein de Beno Bokuyakar, notamment entre Idriss Assek et le président Makissal? Après avoir déclaré sa candidature, on a eu beaucoup d'attaques venant de Beno Bokuyakar ou même de l'APR. Il y a aussi cette sortie d'Idriss Assek qui demande à Célietnau de ne pas répondre à ces attaques. Et enfin, ce blocage du conseil constitutionnel par huit conseillers, membres toujours de l'APR, au point qu'Idriss Assek s'en plaigne aux prises du président Makissal. Donc, on parle de deals que peut-être certains ne maîtrisent pas, d'autres pensent que c'est Idriss Assek qui est en train de s'agripper un peu à son poste de président du conseil économique. Quelle est votre analyse, vous, en tant que spécialiste de la communication? Oui, je pense que la situation au sein de Beno est une situation très très flouante, où justement la question du troisième mandat du président de la République, par ailleurs patron de l'APR, divise, n'est-ce pas, le camp, disons, de la mouvance présidentielle. Même si certains membres n'ont pas le courage de le dire pour le moment à haute voix, qu'ils ne sont pas d'accord avec, disons, le troisième mandat, parce que simplement, il y a les prébandes et tout, chacun ne veut pas, pardon, personne ne veut, pardon, disons, perdre les privilèges, n'est-ce pas que le président n'y a de même. Maintenant, quant à Idriss Assek qui a déclaré sa candidature, je pense que ça, il fallait s'y attendre. Donc, l'histoire politique nous a démontré que depuis 2007, en tout cas, Idriss n'a raté aucune présidentielle. Donc, je ne pense pas que la présidentielle de 2024 soit vraiment l'exception. Donc, maintenant, quand à l'intérieur, n'est-ce pas, de Beno, des gens l'attaquent, c'est une bonne guerre. Dans tous les cas, il y a une discipline, n'est-ce pas, de groupe, ça, tout le monde le sait. Et le problème, ce n'est même pas entre lui et les autres alliés, le problème, c'est entre lui, n'est-ce pas, et le président. Pourquoi, après avoir déclaré sa candidature, le président n'a pas pris une décision peut-être de se séparer de lui, c'est que la chose n'est pas aussi simple qu'on le pense, parce qu'entre Idriss et le président de la République, chacun joue, voilà, voilà, chacun joue le jeu, et puis, voilà quoi, chacun joue au plus malin. Et dans cette affaire-là, évidemment, quand Idriss Assek demande à ses militants de ne pas répondre, parce que, simplement, il s'est entretenu avec le président, et certainement, le président lui a promis le Dauphinant. Ça aussi, il ne faut pas, maintenant, est-ce que le président va rétablir sa parole ? C'est là où le problème se pose actuellement. Donc, vous pensez que, Idriss Assek, le président Makissal, se comprenne, s'entende ou se parle ? Oui, il se parle, ça, il y a la preuve. Il a même dit qu'il a coupé le chien là-bas, avant d'aller voir Ousmane Sonko. Donc, et d'ailleurs, quand vous entendez son discours, c'est reflété dans le secret de Dieu. Il donne l'impression qu'il est plus poche que les autres du président de la République. Il a fait la preuve, il a dirigé la prière, ainsi de suite, et ensuite, les échanges à l'endroit de la première dame du Sénégal, la Marine Faisal, tout ça n'est pas fortuit. Je pense que même le discours, n'est-ce pas, qu'il a articulé concernant la première dame, tout ça, c'est une recherche de chien, n'est-ce pas, qui ne dit pas son nom. Donc, l'un dans l'autre, qui va remporter, n'est-ce pas, la bataille dans cette guéguerre, n'est-ce pas, entre Hidi et, parce que je parle de guéguerre, mais en réalité, c'est sourd, parce que chacun joue au plus malin, mais dans cette affaire-là, je crains qu'il ne s'est pas fait, parce que le président de la République ne lâchera pas le morceau, mais vraiment le peuple lui contraint, et en ce moment-là, il n'est pas évident que c'est Idriss Asseq, n'est-ce pas, qui bat le dauphin. En ce moment, il y a d'autres candidatures, n'est-ce pas, qui sont déclarées, qui ne sont pas déclarées, mais au moins, ce sont des candidatures potentielles. Par exemple, Amorba, Amorba ne se mettra pas derrière Idriss Asseq, ça, tout le monde le sait. Donc, quand Karimouad va revenir, il ne se mettra pas non plus, parce qu'on parle de retrouvage de la famille libérale, il ne se mettra pas non plus derrière Idriss Asseq, non. Idriss Asseq n'est pas au nom de compagnie. On dit aussi la même chose de certains alliés de Benno, l'EPS, par exemple, ou AFP. Oui, oui, on le dit aussi, mais justement, donc c'est pourquoi j'ai dit, ça va être des candidatures éclatées. Dans tous les cas, ça va être des candidatures éclatées, et cela risque vraiment de favoriser plus, n'est-ce pas, l'opposition, n'est-ce pas, que les tenants du pouvoir. Tout à fait. Alors, l'avenir politique d'Idriss Asseq, comment vous le voyez aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé en 2012, en 2019, et même bien avant avec le président Abdoulaye Ouad ? Aujourd'hui, Idriss Asseq croit toujours à son destin de président, mais vous, voyez-vous son avenir toujours aussi radieux ? Oui, vous savez, l'avenir est de l'ordre de l'inconnu. Donc, comme l'avenir est inconnu de tout le monde, c'est ce qui va arriver. Et ce qui en plus, en politique, il ne faut jamais dire jamais, il s'est fait que, par des concours de circonstances, il est devenu le président de la République. En 2012, même le président, l'actuel président n'a jamais cru qu'il sera président, mais il a fallu que Dieu mette en place un certain nombre de schémas, au moment où les autres camarades étaient à la place de l'église, donc l'actuel président de la République a préféré faire sa tournée, et c'est comme ça qu'il est devenu le président de la République. Donc, ça veut dire qu'il y a des concours de circonstances. Des concours de circonstances peuvent faire en sorte qu'ils peuvent aussi, disons, aider l'Eglise Afec, pourquoi pas accéder, n'est-ce pas, à la magistratus suprême. Mais, quand on regarde les choses avec froideur, j'ai dit, ça va être difficile, n'est-ce pas, l'Eglise Afec a laissé félicitations en 2007. Parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème, et le véritable problème, n'est-ce pas, d'Eglise Afec, c'est le problème de crédibilité. Surtout sa crédibilité, après le sacré coup, tout ce qui s'est passé. Oui, oui, sa crédibilité a pris un sacré coup. Parce que, simplement, à cause de ses révélements, à cause de son jeu de yo-yo, donc, finalement, on a du mal à vraiment identifier son positionnement. Donc, quand il, disons, coupe le jeune avec le président, ensuite, le lendemain, il est avec le principal opposant, et les gens se demandent, est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire le coup, ou, n'est-ce pas, de 2007, quand il a, vraiment, en pleine campagne électorale, accepté d'aller rencontrer, disons, le président Ablaiwad, alors que, vraiment, il était en proposition. Donc, l'un dans l'autre, il y a un problème de crédibilité qui s'oppose. En plus, deuxièmement, il est dépassé. Aujourd'hui, son terrain de prédilection était vraiment la religion musulmane, les sourates, n'est-ce pas, qu'il déclame comme cela. Mais aujourd'hui, il n'y a plus fort que lui. Regardez, je ne vais pas citer de nom, mais ces gosses, aujourd'hui, ne maîtrisent plus le Coran que ce dernier. Donc, il n'a plus de terrain où opérer. Véritablement, c'est pourquoi je dis, il n'a pas de chance. C'est parce que les Sénégalais veulent tourner la page, et ils l'ont déjà tournée, ainsi que je sache. Maintenant, avec les concours de Sénégalais, on ne sait jamais. Dieu se le sait, je ne sais pas qui sera président. Mais la manière dont les choses sont présentes, je ne pense pas qu'ils puissent avoir des chances, n'est-ce pas, d'être président en 2024. Alors, Ousmane Sonko, le principal opposant aujourd'hui, selon la configuration un peu de la scène politique sénégalaise, est plongée, ou s'est plongée dans un silence quand même assez bavard, selon certains observateurs. Comment vous le comprenez, ce silence de Sonko ? À la veille de son procès, on s'attendait à ce qu'il se prononce, comme d'habitude, il ne l'a pas fait. Beaucoup d'arrestations qui se poursuivent aussi dans ses rangs. Toujours, il nous sert ce silence-là. Vous le comprenez comment ? Je le comprends parce que je pense que Ousmane Sonko, au moins, a constaté une chose, qu'en communication, la communication ne se régime pas simplement à la parole, mais la communication aussi, c'est le silence. Voilà. Donc, je pense qu'il l'a compris. Et aujourd'hui, il est en train de cultiver une sorte de mythe, une sorte, n'est-ce pas, de mythe autour de lui. Parce que, finalement, les gens se posent la question, pourquoi il s'est dit ? Qu'est-ce qu'il moujotte ? Donc, le simple fait que les gens se posent des questions au sujet, n'est-ce pas, de son silence, ça, c'est une très bonne chose en matière de communication politique. Parce que, pour moi, justement, il est en train de faire, de tisser son étoffe, l'étoffe d'homme d'État. Parce qu'en homme d'État, avant tout, vraiment, il y a ce côté mystère. Parce qu'en homme d'État qui n'a pas ce côté mystère, vraiment, il n'en est pas un. Il l'a compris. C'est pourquoi il se garde vraiment pour le moment de prendre la parole. Et, aujourd'hui, ce sont les Sénégalais, n'est-ce pas, qui racontent une histoire à son sujet, qui disent des choses qui sont avérées, d'autres qui ne sont pas avérées. Dans l'autre, vraiment, on est en train de fabriquer des récits au sujet, n'est-ce pas, de l'homme qui a préféré, n'est-ce pas, aujourd'hui garder le silence. Donc, pour moi, c'est positif. Parce que, quand vous gardez le silence en communication, vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, de voir les choses venir et les analyser avec froideur. Vous avez aussi le sens de l'écoute, surtout de l'écoute active. Or, quand vous êtes en train de parler, c'est-à-dire que vous utilisez votre parole, vous ne pouvez pas, en ce moment-là, n'est-ce pas, en même temps, vraiment utiliser l'abonnation, n'est-ce pas, l'écoute. Ça vous déconcentre. Or, avec le silence, oui, ça vous déconcentre. Donc, avec l'écoute, avec le silence, il demande qu'il va voir les choses venir. Je pense que c'est ce temps de répit. Je pense qu'il est temps de s'offrir. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est le Sénégalais qui réclame, disons, aujourd'hui, sa parole. Donc, le jour où il va, disons, s'adresser, ça va devenir encore un événement. C'est cela parce que, vous savez, trop de communication, puis la communication, et ça crée une sorte de banalisation de l'image de l'homme politique. Il l'a compris. À un moment donné, son image a saturé parce qu'il était de tous les combats. Il fallait ce répit-là. Et aujourd'hui, grâce à ce répit, évidemment, on est en train de découvrir une autre dimension de l'homme politique, à savoir ce côté mystérié. Parce qu'un homme politique doit cultiver ce côté mystère. Et il l'a compris. Je pense qu'il va en tirer des dividendes. Alors, l'amnistie qui a été annoncée pour Karim Ouad et Khalifa Sale tarde toujours. Ouadfi s'est inscrit sur les listes électorales il y a quelques jours. La loi électorale, cependant, n'est toujours pas modifiée. Et à six mois, rien ne peut être fait selon ce que dit la loi. Pensez-vous que ces deux-là, Khalifa et Karim, ont toujours des chances de participer à l'élection présidentielle de 2024 ? Et comment comprenez-vous ce retard sur l'amnistie et la modification de la loi électorale pour leur permettre de participer aux prochaines routes ? Je pense que tout cela est la résultante de mon point de vue des calculs politiciens, n'est-ce pas, du chef de l'État, en l'occurrence, M. Macky Sale. Parce qu'il est dans ses calculs, il est devant vraiment un terrain de jeu, il est en train de jouer, de pousser les pions par-ci, par-là. Et c'est lui qui va décider de l'opportunité ou non, vraiment d'amnistier ou non, n'est-ce pas, disons Karim Ouad et Khalifa Sale. Donc il les tient, il les tient, et même la modification, n'est-ce pas, de la loi électorale, la loi du cours électoral et consomme, tout cela vraiment est suspendu à ce calcul. Quand le jour où il se rendra compte que maintenant j'ai toutes les cartes en main, c'est ce jour-là que vous allez apprendre qu'évidemment ils ont décidé de revoir, n'est-ce pas la loi ? Mais sinon, en tout cas, moi je veux vraiment être sûr qu'effectivement il va aller jusqu'au bout de sa logique. Il l'avait dit, en tout cas la procédure a été plus ou moins enclenchée, mais il faut faire attention avec le président de la République parce qu'il est futé, il est dans des calculs, et quand les calculs lui seront favorables, c'est ce jour-là que vous allez entendre que si je ne partais pas, vous pensez qu'il peut ne pas tenir sa promesse ? Non, mais ça, il ne peut pas tenir sa promesse, c'est vrai qu'à ce moment-là, il est machiavélique, c'est vrai qu'il est machiavélique, à la limite. Le machiavélisme du président, c'est quoi ? C'est le réalisme, n'est-ce pas, dont il peut faire preuve, disons, en politique, comme disait l'autre, quoi, donc il faut les moyens. Donc les moyens qu'il va utiliser, c'est en conformité avec les objectifs, n'est-ce pas, de communication qui se fixent. Donc quels sont les objectifs, n'est-ce pas, qui se fixent ? C'est en fonction de cela qu'il va appeler le sort ou non vraiment de Karimouad et de Khalifa Sale. Terminons avec cette médiation que semble proposer ou initier le leader de Borgis, Gizpab Diop, entre l'opposition et le pouvoir. Il estime que la concertation doit être permanente, doit se poursuivre au nom de la stabilité du pays. Une médiation de Pab Diop, qu'est-ce que cela pourrait donner, selon vous ? D'abord, vous savez, la politique, c'est deux choses et ça, je tiens cela d'Anna Arendt, qui est philosophe n'est pas l'indé-arricaine, mais elle est d'origine allemande, qui disait que la politique, c'est deux choses, c'est la parole, n'est-ce pas, et l'action. Donc lorsqu'on parle de parole, ça veut dire que cette possibilité de dialoguer, n'est-ce pas, de discuter vraiment entre acteurs politiques, ça, c'est une chose. C'est ça, vraiment, c'est une chose de loi. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il est temps que, disons, les acteurs politiques se mettent autour de la table, discuter de toutes ces questions-là, notamment, vraiment, disons, la loi électorale, concernant le code électoral et tout, je pense que tout cela doit être modifié. Mais non, la personne qui veut prendre en charge cela, qui veut prendre l'initiative de regrouper la classe politique, vous parlez de Pab Diop, pour moi, Pab Diop a perdu toute crédibilité. Parce que, pourquoi il a perdu toute crédibilité ? Regardez, lors des élections législatives passées, où il a, disons, bâti une campagne sous la bâtière, n'est-ce pas, de l'opposition, mais qu'est-ce qui s'est passé après ? Il prend les voix, n'est-ce pas, que les Sénégalais, et il les donne, n'est-ce pas, à la mauvaise présidentielle. Vous pensez qu'une telle personne va être crédible aux côtés, n'est-ce pas, de l'opposition ? Je ne le pense pas. Ce n'est pas la personne indiquée. Je pense qu'au Sénégal, nous avons d'autres personnalités qui peuvent jouer les jeux, qui sont crédibles et qui peuvent apporter des choses, disons, à ce pays-là. Mais ce n'est pas Fabio. Fabio n'est pas crédible, il a perdu tout ce qu'il a évité. Je pense que si c'est lui qu'on met au devant, évidemment, ça arrive de faire flop. Donc, pour éviter, disons, tout échec, vraiment, de cette initiative, qui me paraît être une bonne initiative, il faut vraiment une personnalité de consensus. Nous ne savons pas le passé. On a connu, vraiment, des personnalités de consensus, à la personne d'Amada Sokou qui regroupait vraiment. Voilà. Mais aujourd'hui, on peine à en trouver. Ça nous t'a dit qu'il n'y en a pas. Il y en a. Il y en a, et bien, maintenant, il faut mettre au devant une telle personnalité pour que la classe publique se retrouve parce qu'on a besoin d'un climat de sérénité parce que ce qui se passe actuellement dans ces pays, évidemment, tout le monde a peur. Parce que ça va dans tous les sens. On emprisonne pour rien. Donc, les prisons sont remplies à ras bord et ça, c'est un mauvais signal pour notre démocratie. En plus, maintenant, des procès vers lesquels nous allons et qui pourraient écouter au principal opposant aujourd'hui son éligibilité et notamment l'appel de Mambégnan dans le procès en diffamation et l'affaire Agisar renvoyée devant les chambres criminelles. Malgré tout ça, vous pensez qu'un dialogue est toujours possible ? Oui, le dialogue est possible. Vous savez, aujourd'hui, je pense, on vous parle vraiment de ces affaires juridiques, politiques, vous parlez, n'est-ce pas, de l'affaire n'est-ce pas de Agisar. Je pense que c'est une cabale montée au départ quand le principal concerné, n'est-ce pas, en parler, il y a les Sénégalais qui ne croyaient pas mais au fur et à mesure que les choses avancent, on se rend compte vraiment, c'est du pique pour tout ça. Maintenant, quant à l'affaire Mambégnan, dans une démocratie normale, ou bien dans une démocratie normale, aujourd'hui, le procureur aurait pu vraiment ouvrir une enquête au sujet des 29 milliards du product vraiment pour voir où est-ce qu'on a mis l'argent du Sénégalais plutôt que vraiment de se concentrer sur une diffamation qui est de mon pôle de vie et c'est pour juste amuser la galerie. Donc, malgré tout ça, malgré toutes ces affaires juridiques, politiques, évidemment, la classe politique peut se retrouver parce que les gens se rendent compte que vraiment, le Sénégal est au-dessus de tout. Donc, quels que soient, disons, les conflits, n'est-ce pas, qui peuvent être générés au sein, n'est-ce pas, de la classe politique, ces conflits, évidemment, finiront toujours autour de la table de négociation. Donc, pour moi, il est temps que le président de la République puisse être la locomotive, vraiment, disons, de ce dialogue-là. On en a besoin et moi, je ne désespère pas qu'en dépit de ces affaires juridico-politiques, évidemment, que la place politique ne se passe à autrefois. Vous pouvez se retrouver. Merci, M. Bakary Domingo-Mane. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, formateur également en journalisme. Merci. C'est moi. Journalisme. Merci. C'est moi. Journalisme. Merci.